Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, les vies sont chamboulées, dis donc. En ce moment, avec le coronavirus, beaucoup de choses ont changé, et peut-être que beaucoup de choses vont changer. Alors, il y aura deux vidéos. Il y aura une vidéo sur cette chaîne, les vidéos de Riles, et il y aura une vidéo sur la chaîne secondaire, les pensées de Riles. Dans celle-ci, on va parler un petit peu de l'actualité qui est plus liée au football, en ce moment, on parle beaucoup de football, donc on va parler de Ligue des Champions, on va parler de tout ce que ça peut avoir comme incidence, temporairement ou sur du long terme, et dans la chaîne secondaire, on va parler de ce qui est plus profond, plus vital, plus humain, on va dire. Donc, je vous vois venir, déjà, les « mais c'est secondaire, le foot ! » Bien sûr, c'est secondaire, mais à la base, c'est secondaire, même quand il n'y a pas de virus. Bon, alors, direction l'application. Comme la dernière fois, OneFootball, application gratuite, donc n'hésitez pas à l'apprendre, franchement, info en temps réel, avant les matchs, les compos, les transferts, si tu choisis ton centre d'intérêt, si tu veux des infos sur les Réals, sur le Barça et tout, bref, peu importe, OneFootball, le lien est dans la description, si vous voulez télécharger, c'est gratuit, ça ne coûterait à personne. Alors, déjà, on a beaucoup de choses. On va aller dans l'ordre « Ligue des champions », « Ligue A », « Ligue 1 », « Ligue 2 », « Championnat italien », tout est suspendu jusqu'à nouvel ordre, comme les écoles, comme les crèches, comme les maternelles. Donc là, niveau football, vous imaginez bien que, pour beaucoup, ça va être la difficulté. La question que beaucoup se posent, c'est, est-ce que c'est terminé, la Ligue des champions, cette année ? En plus, comme par hasard, Paris, tu te dis, Paris, ils sont maudits. Franchement, si vraiment, il y a une annulation, parce que peut-être que la Ligue des champions, cette année, ne ressemblera pas, dans sa finalité, à ce qu'elle a pu être dans le passé. Il pourrait y avoir plusieurs formules pour terminer de manière plus rapide la Ligue des champions, pour essayer de trouver un calendrier nécessaire et profitable, en fait, pour les matchs. Pareil pour certains championnats, par exemple, la Ligue, ce qu'ils peuvent proposer, c'est, je vous lis. Maintenant que la Ligue s'est subitement arrêtée à cause du coronavirus, comment va se déterminer qui sera champion ou pas ? C'est une situation inédite dans laquelle se retrouve le monde du sport. Toutes les compétitions sont à l'arrêt, et les organisateurs doivent trouver des solutions. Le média As, dans ses colonnes du jour, évoque 4 scénarios possibles pour décider du sort de la Ligue 1. Alors, simplement, jouer tous les matchs, c'est pour le moment le scénario le plus souhaité. Que le championnat reprenne au plus vite, dans quelques semaines. Que le moyen soit trouvé de reprogrammer les matchs d'ici fin mai, voire juin, si l'euro était reporté. Parce que, oui, l'euro, normalement, sera reporté, logiquement, d'un an. Et oui. Déclarer la saison nulle et non avenue. Si la situation sanitaire venait à se compliquer et que la mise à l'arrêt perdurerait dans le temps, il serait alors impossible de jouer des matchs. Et la saison pourrait être tout simplement annulée. Aucun champion ne serait alors désigné. Et il n'y aurait pas de club accédant à la montée ou reléguer. Bon, pour le Real et le Barça, tu te dis, c'est serré. Mais pour un championnat comme la Première Ligue, Liverpool qui est... Normalement, tu leur donnes. Tu dis, bon, de toute manière, on ne peut plus vous rattraper. Et ce que je me demande, c'est si le championnat est gagné et qu'ils ne peuvent plus être rattrapés. Bah ouais, mais non, mais même s'ils annulent, en fait, ils annulent. Parce qu'il y a une histoire de relégation, de montée. Donc, ils annuleraient. Comme si cette année n'a pas existé. Comme si on revenait dans le passé. Ça pourrait être vraiment dur pour une équipe comme Liverpool qui attend son championnat depuis je ne sais pas combien de temps. Qui se fait éliminer de la Ligue des Champions. Le pire, ce serait que la Ligue des Champions se termine, se joue et que les championnats soient annulés. Alors là, oh purée. S'arrêter à la 27ème journée. Autre possibilité, s'en tenir au classement de la date où le championnat s'est arrêté. A savoir la 27ème journée. Ce scénario verrait le Barça sacré champion. Mais reste extrêmement peu probable dans un souci d'équité. Étant donné que les équipes ne se sont pas toutes affrontées deux fois. Et là, c'est vrai que bon, je l'aurais mal. Je sais que les supporters du Barça, là, ils sont... Oh, c'est intéressant ça. Viva le Corona. Ouais, bien sûr. Viva le Corona. Non, mais plus sérieusement. Ce serait un problème d'équité. Et c'est pas un problème d'équité comme ce qu'on peut avoir avec un... Dortmund-PSG, PSG-Dortmund, dans le cas où un match se joue à huis clos et l'autre ne se joue pas. Au moins là, il se joue. Mais là, ça aurait été... Là, le calendrier aurait favorisé une équipe. Ça voudrait dire que certaines équipes qui n'ont pas pu jouer... Je sais pas, le Barça n'a pas encore joué l'Atletico. Et étant donné le très peu de points qui diffèrent entre le Barça et le Real, sur ce match-là, la Liga peut se jouer aussi. Et tu te dis, malheureusement, que s'ils prennent en compte dès maintenant en disant « Allez, voilà, ceux qui sont là, ils ont gagné. » Pour moi, c'est improbable. Ça, c'est pas possible. Sans tenir à la première partie de saison. Dernière option. Sans tenir au résultat de la dernière partie de saison. Et là encore, c'est le FC Barcelone qui hériterait du titre. Grâce uniquement à la différence de but en sa faveur. Le Barça et le Real ayant tous deux terminé la phase allée avec 40 points au compteur. Et là, dans cette situation, déjà, c'est un peu plus cohérent. Même si malheureusement, ça donnerait l'avantage au Barça. Mais c'est un peu plus cohérent parce que toutes les équipes se seraient affrontées au moins une fois. Donc la première partie de saison définirait qui est le champion. Mais c'est le champion de quoi, au final ? Champion de 2019, alors. C'est pas le champion de 2020. Donc tu serais un demi-champion si tu l'es. Mais dans cette situation-là, t'as envie de dire « Autant annuler. » Autant annuler que d'être un demi. Tu vois, ça existe, ça ? Tu fais qu'une moitié de saison et tu as le titre équivalent à... Je sais pas. Je sais pas. Je pense pas du tout que ça sera dans cette situation. Pour moi, c'est soit on va aller au bout. Et là, ça parle de tout ce qui a été commencé cette saison comme compétition. Que ce soit la vigue des champions ou les championnats. Ou même les coupes. Pour moi, ils vont aller au bout. Mais soit en accélérant le bout. Soit avec une formule qui va vraiment définir le gagnant. Mais stopper maintenant, je pense pas. Sauf si c'est annulé. Stopper maintenant en récompensant, non. Stopper maintenant, genre, tout est annulé, peut-être. Et ce serait quand même dommage pour ce qui a existé. Surtout que... En fait, tout va dépendre de la façon que... Bah si, par exemple, on va dire tout bête, dans chaque club, il commence à y avoir des personnes positives au coronavirus. Être positif au coronavirus ne veut pas dire que tu en meurs. La plus grande majorité en guérit. Ce qui ne veut pas dire qu'il y en a pas qui meurent. Et si, à partir du moment où il y a une contagion, ça peut être quelque chose, voilà, qu'il faut préserver. Donc s'il y a une forte chance de contagion, étant donné qu'il y a des cas ici, il y a des cas là-bas, des trucs, ils vont annuler. Ils vont annuler clairement, ils vont reporter. Est-ce qu'avec la chaleur qui reviendra, ça va s'estomper et que les choses pourront reprendre ? C'est le plus grand bien que tout le monde d'entre nous souhaite. Le sport, quand même, reste, même si ce n'est pas une priorité, quelque chose de très important dans une société pour le bien des humains. Le seul truc où je suis content, c'est quand ça casse un petit peu ce truc d'argent, là, derrière, des paris à gogo, des trucs comme ça. Et j'espère que certains parmi vous pourront en profiter pour faire une petite cure de tout ça. Une grande cure, même une fin, peut-être même, parce qu'il n'y a rien de bon pour vous. Et au final, il faut essayer d'en tirer le bien. Non, mais ça, on en parlera dans la vidéo sur la chaîne secondaire de ce qui va être positif aussi à travers ces épreuves. Beaucoup d'entre vous se posent la question en se disant, mais est-ce que, comment ça va être ? Peut-être qu'on est dans une nouvelle ère. Peut-être qu'on avance vers quelque chose de nouveau dont l'humain s'adaptera. L'humain, c'est toujours adapté à toute chose. Et si on doit faire du foot avec un casque comme Buzz l'éclair, peut-être qu'à l'avenir, ce sera le football du futur. Non, mais plus sérieusement, pour moi, c'est quelque chose de temporaire qui marquera quand même son temps. Parce que moi, de ma vie, je n'ai jamais vu une mise en quarantaine, clairement, au niveau du foot, de tout ce qui existe. Mais dans un sens profond, ça nous fait revenir à nos priorités aussi. Et c'est important parce que parfois, nos passions et nos loisirs nous font oublier la priorité. Et nous montrent que pour du foot, il y en a qui partent trop trop loin, qui dépensent tout leur argent. Donc c'est triste parce qu'on aime regarder le football, on aime en parler, on aime le partager. Bon, il y aura de l'actu. Imagine bien qu'il y aura plein d'actu. Peut-être que ça ne va durer que quelques temps, mais quoi qu'il arrive, moi, ce qui peut être un peu plus dur, c'est pour les domaines plus importants, comme l'école, comme pour les enfants, ceux qui passent des examens en fin d'année. Mais comment ça va se passer, tu vois ? C'est vrai que là-dessus, et puis on ne sait pas l'avant, l'après, ce que donnera tout ça. Maintenant, voilà. L'objectif, c'est de faire en sorte que la propagation ne se fasse pas réellement. On est un petit peu comme dans toutes les séries télé qui existaient, ou les films, à croire que le truc était prévu, quoi. Là, truc, propagation, propagation, virus, virus, zombies, zombies, truc, propagation, on ne peut plus sortir, 2030, 2060, 2060, 2060. Donc, virus, quarantaine, ça va être quoi la suite ? Voilà, les amis, profitez des vôtres, profitez de votre famille, faites attention aux plus âgés, préservez-vous. Je ne vais pas vous dire lavez-vous les mains, parce que bon, c'est fou quand même d'en arriver à dire lavez-vous les mains. Voilà, soyez propres, faites attention, ne vous crachez pas à la tronche. Quand même, ce n'est pas très gentil. Prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.